Jamais pareil événement n'était arrivé en public dans l'histoire du pays. Puis-je vous demander tout d'abord comment le gouvernement a appris l'identité des conjurés et s'il y a d'autres personnalités impliquées dans ce complot ? L'identité des conjurés, au moins des quatre qui ont été pendus, a été connue par le fait qu'ils ont été surpris en flagrant délit. Et les autres, il y en aura bien d'abord le fait qu'ils ont été dénoncés par les pendus. Et ceux qui sont dénoncés sont en train de dénoncer encore d'autres. Il y en a-t-il beaucoup ? On ne sait pas encore parce que justement on est en train de poursuivre l'instruction. Et puis-je vous demander quelles sont les preuves qui ont été apportées au tribunal militaire d'exception qui a statué sur leur cas ? En ce matière, il y a les preuves les plus évidentes, c'est les aveux faits par les intérêts eux-mêmes, lors de l'instruction qui a bien longtemps précédé la comparaison devant le tribunal spécial. Puis-je vous demander quels sont les effets particuliers qui ont motivé la sévérité du tribunal d'exception ? D'abord, c'est une question évidemment qu'on aurait pu poser au tribunal, parce que moi je ne suis pas du tribunal. Vous savez que dans ce domaine-là, le tribunal est toujours indépendant, très indépendant même. Mais il y a l'opinion surtout. Vous savez que l'opinion était très émue, l'opinion congolaise, au moment où le pays est en train d'entamer une guerre acharnée pour son indépendance économique. Des connivences avec même les intéressés, ces gens voulaient alors renverser le régime. C'est comme ça que le pays était très ému, très affecté par les goûts. Et étant donné que les juges sont des hommes, évidemment ils ont été influencés par la même... Et puis je vous demandais, ensuite logique, quels sont les effets qui ont empêché l'application de la grâce présidentielle ? Je crois que c'est exactement la même gravité à laquelle le gouvernement congolais a en tête, n'est-ce pas, avec en tête son président de la République, attaché au fait, à l'effraction commise par les intéressés. Mais surtout, ce qui est le plus grave, c'est la connivence avec les milieux de haute finances étrangères pour renverser le régime. Ces mêmes milieux de haute finances étrangères que nous combattons pour les intérêts supérieurs de la nation. C'est surtout cette complicité, n'est-ce pas, avec les milieux étrangères intéressés à l'économie du pays. Mais cette complicité, vous la supposez ou vous en avez des preuves ? On a des preuves, on l'a souvent déclaré, ce n'est pas pour rien que le premier secrétaire d'ambassade de Belgique, Belgique, qui est plus intéressante de rien dans l'affaire, a été expulsé du pays. Pourquoi cette exécution a-t-elle été publique ? Ça s'explique surtout par la raison fondamentale même d'une action pénale. L'action pénale ne doit pas être toujours répressive, mais doit aussi être préventive. Éducative. Il faut qu'on prévienne éducative, préventive aussi, qu'on prévienne tous ceux qui, non seulement étaient dans les coups, mais tous ceux qui aussi attendaient leur tour pour y passer, pour qu'ils puissent voir avec quelle sévérité ont fini ces genres d'infractions. On punit ces genres d'infractions. Les rendus publics au lendemain de ce complot et qui donnaient carte blanche à ce tribunal militaire d'exception, de faire ce qu'ils pouvaient faire, il était du devoir, n'est-ce pas, des trois officiers supérieurs qui constituaient cette justice militaire d'exception, d'accepter ou pas que les conjurés aient des avocats pour leur défense. Ce qui a peut-être frappé l'opinion publique en Occident, disons, c'est qu'en démocratie, dans nos démocraties, nous ne pendons pas les politiciens, nous n'exécutons pas les politiciens. Mais, je vous répète encore ici, mon cher ami, nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous sommes plutôt nous autres des Pantous. Et puis, ne croyez pas, parce que nous avons été colonisés par les Occidentaux, que nous sommes devenus par là des Occidentaux, nous restons Pantous, et nous avons nos mœurs, qui ne sont pas à le vote, qui ne seront jamais là. C'est-à-dire que la démocratie, telle que nous l'entendons, n'est pas applicable, telle qu'elle ici, à votre avis ? On peut l'appliquer, mais pas à la lettre, comme chez vous. Quelle est la nuance, exacte, alors ? La nuance, c'est que, chez nous, le respect dû à un chef, par exemple, c'est quelque chose de sacré, on ne peut pas jouer ou blaguer avec un chef. Lorsqu'un chef décide, il décide, un point c'est tout. J'ai décidé, au nom du Haut Commandement, que nous sommes au pouvoir, pour cinq ans, un point c'est tout, il n'appartenait plus à un groupe de politiciens, d'aller se mettre du côté des financiers, pour provoquer encore des désordres, ou des troubles dans ce pays. Ils l'ont fait, il fallait un exemple. C'est très dangereux de faire le cas ici, c'est très dangereux de faire le cas, parce que nous savons bien, nous n'avons pas la démocratie, c'est quelque chose américaine, nous n'avons pas le droit de dire, tout ce que nous pensons, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la Constitution, nous sommes obligés de nous taire, on en souffre, mais on ne dit rien. Qu'est-ce que vous risquez en faisant le même ? Nous risquons une arrestation, sûrement, et peut-être un emprisonnement, ou en tout cas sans issue. Le mot bouddhisme, lorsqu'on en parle, c'est quoi exactement ? C'est l'ensemble de tout ce que j'ai prêché depuis le début de mon action, depuis la date historique du 24 novembre 1965, et ça se résume en ceci, les enseignements, la pensée et l'action du président fondateur de VMP. C'est l'ensemble de tout ce que j'ai prêché, c'est l'ensemble de tout ce que j'ai prêché, c'est l'ensemble de tout ce que j'ai prêché, c'est l'ensemble de tout ce que j'ai pris par en ceci, c'est la fly,